Je défends depuis l'origine, mais très fermement, l'idée de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne pour de multiples raisons. Du côté européen, il y a des raisons internes. La Turquie est en pleine expansion, elle connaît une croissance de 5 à 6% par an. Alors, la crise va peut-être diminuer un peu, mais tout de même bien supérieure à la nôtre. Depuis au moins 5 ans, si je me souviens bien maintenant, sa crise financière c'était 2001, elle s'en est sortie très vite grâce à M. Kemal Dervis, et depuis elle est sur une ligne superbe. Elle est donc un grand marché avec un potentiel d'ouverture croissant, elle a besoin d'équipement, elle a besoin de qualifications, elle a besoin de beaucoup de choses. C'est un élément de soutien très fort. En plus, nous avons intérêt à l'y aider, mais nous en bénéficierons. Deuxièmement, l'Europe manque de jeunesse, manque d'enfants, et dans l'équilibre européen général, toute contribution à une amélioration des pyramides démographiques n'est pas seulement utile, mais même tout à fait nécessaire, et même si ça se passe pays par pays avec de faibles mouvements migratoires. On a beaucoup parlé des dangers d'immigration depuis la Turquie, c'était vrai il y a quelques années, avant qu'elle ne décolle. Les paysans turcs pauvres émigraient beaucoup, 4 millions en Allemagne, c'est évidemment gigantesque. Ça s'est presque arrêté. Et la Turquie maintenant, devant sa croissance, en est à manquer d'emplois qualifiés, à chercher à faire revenir les plus qualifiés de ces cadres qui sont partis à l'étranger. Et donc, nous avons intérêt à ce que ce processus se continue. Or, dans la croissance actuelle de la Turquie, il y a une grande importance des investissements directs extérieurs, notamment de ceux qui viennent de l'Europe. C'est donc la perspective de la jonction à l'Europe qui alimente la croissance. Si on ferme la porte, nous verrons revenir de l'émigration turque vers nos pays, parce qu'on aura cassé la croissance en Turquie, ou en tout cas à la diminuer. Ça, c'est une raison extrêmement forte chez nous. Il y en a une seconde, c'est que la Turquie est musulmane et que le monde musulman arrive dans le commerce mondial avec des règles différentes, des habitudes différentes. C'est notamment vrai sur le plan du droit des personnes qui restera national, lui. Mais c'est vrai aussi en droit commercial, c'est vrai aussi en habitudes bancaires. Nous avons besoin que les pays d'islam s'accoutument au grand commerce tel que nous le pratiquons, mais nous avons aussi besoin de prendre l'habitude, nous aussi, de leur réticence, de leur réserve, de leur spécificité, en tout cas. Et donc, il y a un début d'apprentissage qui me paraît utile. Et puis, enfin, le monde entier bruit d'une controverse entre les pays d'origine chrétienne et les pays musulmans. Et le concept du président Bush de guerre contre le terrorisme est dangereux, parce que le terrorisme est bien entendu une affaire qu'il faut éradiquer, mais c'est un problème de police, ce n'est pas un problème de guerre. Qui dit guerre, dit nation, peuple ou territoire, c'est-à-dire globalise. Et c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Et par rapport à ça, nous avons besoin de donner aux pays musulmans le signal que l'Europe ne comprend pas cela, ne mange pas de ce pas-là, qu'elle cherche une coopération policière internationale contre le terrorisme, mais qu'elle n'accuse pas de terrorisme des pays entiers. Et que par conséquent, nous sommes parfaitement prêts à travailler avec des musulmans. C'est une information de première importance. Il y en a quand même une dernière aussi, juste à côté de la Turquie. Il y a cinq anciennes républiques soviétiques où on parle des dialectes de nature turcophone, enfin des dialectes proches du turc, et qui sont, à elles cinq, la grande réserve pétrolière du monde après le Moyen-Orient. Que dans ces pays où se dispute une influence musulmane intégriste, séoudienne ou iranienne, selon les cas, une influence post-soviétique devenant mafieuse, et dangereuse. Je vous remercie. Merci. Merci.